Quelles sont tes ambitions et les ambitions de l'équipe aujourd'hui sur ce Grand Pécéramique ? Aujourd'hui, course de reprise, après quasiment un mois sur compétition. Je vais voir comment vont les gens. Je me suis bien entraîné et ça va être un bon test avant le Tour de Pologne. Quels sont les ambitions de l'équipe aujourd'hui sur cette course ? Je pense que l'ambition est à claire. On est dans notre jardin donc c'est de s'imposer ou de faire un bon résultat. On a une bonne équipe donc on est motivé et on va faire le mieux possible. Quand l'équipe roule chez elle, elle vient avec des ambitions. Elle vient avec des ambitions. C'est un peu comme dans le Grand Prix sa main. On est dans nos régions. On a invité pas mal de membres du personnel, pas mal de clients. On connaît beaucoup beaucoup de gens. C'est toujours hyper sympa et on espère toujours briller évidemment. Aujourd'hui les équipes en retour vont devoir assumer la course ? Oui oui clairement il y a quelques bonnes équipes assez fortes. Donc c'est sur nous que reposeront la course mais bon c'est pas un problème on est prêt pour ça. Un acteur important aujourd'hui ce sera la chaleur évidemment. Oui oui il va faire plus de 35 degrés donc c'est clair qu'en fin de course ça va certainement jouer un rôle et provoquer des défaillances malheureusement. Les africains, le type dimension d'un temps, va nous rejoindre maintenant. Une équipe suivante de l'FCP, Davide Rebelline mesdames et messieurs. Davide Rebelline, le couple vainqueur de la Pless Wallonne. Vainqueur de Liette-Pastaudière, de l'Amstern-Golkran. Et ça il tâche. Et il y a pour Venter le champion. Vous avez déjà gagné, c'est une course que vous connaissez bien. Vous aimez bien le Cerami ? Oui j'aimais la course et c'est une belle course. Et j'ai gagné à la météo avec le soleil. Et maintenant c'est aussi comme ça. Et à la semaine à Strasbourg j'ai eu une victoire. Et maintenant la condition c'est bon et on va voir sur la course. Et je vais faire une belle course. Merci beaucoup Yann. Merci. 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 C'est pour lui. 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 L'arrivée est dans la zone de ravitaillement. Trois secondes d'avance pour Yéle-Valais. Trois secondes d'avance pour Yéle-Valais. Trois secondes. Voilà, voilà, il y a le Valais qui passe maintenant dans le domaine d'eau, mais directement au réel ici, évidemment, derrière le vigéreur Céline Macrénaud. C'est Peter Kinnock, effectivement, c'est lui. Eh bien, il a travaillé depuis le tout début de la journée. Quel exploit ? C'est un exploit démentiel de Peter Kinnock, qui évoluait encore la saison dernière au sein de l'équipe Sky, qui a décidé de changer d'air, d'aller chez Bora. Eh bien, voilà, c'est plutôt réussi en finisseur qu'il est. Il a réussi à remporter cette 52e édition du Grand Prix Pinot Cerami. Et franchement, grand coup de chapeau à cet homme qui est à l'attaque depuis ce matin. C'est parti ! Qu'est-ce que ça signifie pour vous de gagner cette race avec Bora, votre nouvelle équipe ? Oui, c'est incroyable, surtout après le mauvais start que j'ai eu à l'année. Je n'ai pas rassé beaucoup et je n'ai pas pu me sentir ça sur la bike. Donc, à la fin d'avoir la forme de fitness, et à la fin d'avoir les pieds qui sont bons, c'est... je ne sais pas, c'est pas vraiment un grand relief, c'est juste... c'est vraiment satisfait. Merci. Merci. Toutes les autorités communales qui sont avec nous, et qui sont aux côtés des organisateurs, voilà, c'est avec le sourire que, donc, Peter Keno repartira chez lui. Voilà, Jérôme Bruni, on ne le retrouve pas encore, le premier gagnant, très sympathique ! ...